Bonjour, mon nom est Josely Joseph, enseignante en sciences sociales au niveau du troisième cycle. Dans le cadre des cours de rattrapage institués par le ministère de l'éducation nationale, je suis là pour vous présenter deux séances de leçons de sciences sociales. Durant cette première séance, nous allons voir ensemble les faits marquants de la période appelée l'entre-deux-guerres. Ces faits marquants, l'émergence de de nouvelles puissances, la crise de 1929 et la montée des dictatures totalitaires en Europe. Thème 1. Sociétés humaines. Objectif, distinguer les principes pour faits marquants de la période de l'entre-deux-guerres. Nous avons ici une frise chronologique. La frise chronologique est un instrument, un instrument linéaire pour poser, mettre les événements sur la flèche du temps. L'année 1914, on vous rappelle le début de la première guerre mondiale. Cette guerre qui a commencé le 28 juillet 1914 et qui a pris fin en 1919. Le 28 juin 1919 rappelle la signature du traité de Versailles et la création de la SDN, SDN Société des Nations. Ensuite, vous avez le 30 juillet 1929. Cette date vous rappelle le début de notre guerre. La seconde guerre mondiale qui a débuté le 1er septembre 1939 avec l'évasion de la Pologne par l'Allemagne. Cette guerre qui a pris fin en 1945. Donc cette période comprise entre la fin de la première guerre mondiale 1919 et le début de la seconde guerre mondiale 1939 s'appelle l'entre-deux-guerres. Donc la période de l'entre-deux-guerres, c'est cette période comprise entre la fin de la première guerre mondiale 1919 et le début de la seconde guerre mondiale 1939. Il y a eu plusieurs faits qui ont marqué cette période. Nous allons retenir trois faits. La montée des États-Unis et du Japon. Deuxième fait, la crise de 1929 et troisième fait, la montée des dictatures. La montée des dictatures en Europe. La montée des États-Unis. Les États-Unis se trouvent en Amérique, l'Amérique du Nord, entrant le Canada et le Mexique. Ce pays est entré dans la première guerre mondiale en 1917. Cette guerre a démarré en 1914, mais les États-Unis sont entrés dans cette guerre en 1917. Ils n'ont pas subi de pertes comme l'Europe. Au contraire, durant cette période de l'entre-deux-guerres, les États-Unis ont amassé beaucoup de richesses et ont eu une grande prospérité, une grande prospérité économique. La montée du Japon. Le Japon est un archipel. Un archipel est un groupe d'îles. Un archipel qui se trouve en Asie. Durant la période de l'entre-deux-guerres, le Japon a eu un grand essor économique après l'avènement de son empereur, le jeune Mitsuhito, qui a monté au pouvoir à 15 ans. Il a décidé de faire du Japon une grande puissance. Une puissance qui est ouverte, ouverte sur le monde occidental. Donc, il a transformé le Japon. Il a fait de grandes réalisations. Il a même créé un ministère de l'éducation pour l'éducation des enfants au Japon. Donc, à partir de cette période, avec Mitsuhito, le Japon est devenu une puissance. Une puissance connue dans le monde sous le nom d'Empire du Japon. Cette ère que Mitsuhito a établie au Japon s'appelle dans l'histoire l'ère du Meiji et l'ère de la politique éclairée. Donc, c'est durant cette période que le Japon est ouvert sur le monde, que le Japon s'est transformé, s'est modernisé à l'instar des sociétés occidentales. Donc, l'empereur qui a réalisé cette grande ouverture et ce grand essor au Japon s'appelle l'empereur Mitsuhito. Deuxième fait qui a marqué la période de l'entre-deux-guerres, c'est la crise de 1929. La crise de 1929 a débuté aux États-Unis le 24 octobre 1929 par un crash boursier qu'il y a eu à Wall Street Center. Crash, c'est un mot allemand qui signifie chute. Donc, durant cette journée, toute l'économie américaine est tombée. Le 24 octobre 1929, les Américains appellent ce jour le jeudi noir. Et le lundi suivant est appelé le lundi noir. Et le mardi 29 est appelé le mardi noir. Parce qu'en trois jours, toute l'économie américaine est tombée. C'était la mévente. C'était la banque courte des banques américaines. Donc, cette période est connue dans l'histoire sous le nom de crise de 1929. La crise économique de 1929 qui a débuté avec le crash boursier à New York le 24 octobre 1929. Et, troisième fait important de cette période, c'est la montée des dictatures. Des dictatures totalitaires en Europe. Vous avez une carte de l'Europe. Vous allez regarder sur cette carte. Vous verrez l'Allemagne. L'Allemagne, ok. Et la Russie. Et l'Italie. Parce que nous allons parler de ces trois pays. La première dictature s'est élevée en Allemagne. C'est le nazisme. Le national-socialisme. Dont l'abréviation française dit nazisme. Le nazisme. C'est une théorie politique inventée par Adolf Hitler. Adolf Hitler qui a inventé cette théorie dans les années 1920. Donc, il est monté au pouvoir en 1933. Et il est mort. Adolf Hitler est mort en 1945. Avec le parti nazi au pouvoir en Allemagne. Donc, le nazisme, c'est en Allemagne. Avec Adolf Hitler. Autre dictature, le fascisme. Le fascisme, le nom fascisme vient du mot « faisceau ». Donc, le fascisme, c'est une théorie politique, une idéologie politique inventée par Benito Mussolini en Italie. Donc, le parti fasciste a été créé par Benito Mussolini en novembre 1921 en Italie. Et l'autre dictature, c'est le stalinisme ou communisme. Cette dictature s'est élevée en URSS. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. C'est la théorie politique, c'est l'idéologie politique de Joseph Stalin en URSS. Le fascisme, le stalinisme, semblable au fascisme et au nazisme, s'apparente au centrisme. Donc, la centralisation du pouvoir. Un seul homme qui dirige le pouvoir. Donc, c'est la théorie politique de Joseph Stalin en URSS durant la période de l'entre-deux-guerres. Nous avons vu qu'en Allemagne, il y a eu l'émergence du nazisme. Théorie, idéologie politique mise au point par Adolf Hitler qui a dirigé l'Allemagne de 1933 à 1945. Et en Italie, Benito Mussolini, lui, a eu comme théorie le fascisme. La théorie politique de Benito Mussolini qui a créé le parti fasciste en 1921. Et en URSS, c'était Joseph Stalin avec le stalinisme. Et théorie politique basée sur le communisme. Mais nous allons revenir sur la crise économique en 1929. Pour remédier à la crise économique en 1929, Le président Franklin Delano Roosevelt, élu en 1932, a pratiqué une nouvelle donne économique que les Américains, que les Américains appellent l'Union Deal. Donc, la nouvelle donne économique pratiquée aux États-Unis par Franklin Delano Roosevelt pour remédier à la crise en 1929. Chers élèves de la neuvième année, dans ce premier module, nous avons distingué les différents faits marquants de la période de l'entre-deux-guerres. Ces faits, l'émergence des États-Unis et du Japon, la crise de 1929 et la montée des dictatures totalitaires en Europe, le nazisme en Allemagne, le fascisme en Italie avec Benito Mussolini et le stalinisme en URSS, « Union des républiques sociales et soviétiques » avec Joseph Staline. À bientôt pour le prochain module. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada